Comment le système éducatif français aggrave-t-il les inégalités sociales ? La ZEP ne servait à rien. J'ai commencé à Saint-Denis, aux francs-moisins. Et je me rappelle déjà à l'époque, mes collègues qui m'avaient dit « Ce qu'il y a de terrible dans un endroit comme ici, c'est qu'on y vient avec l'idée de tout changer et on repart 10 ou 15 ans après en n'ayant rien changé et en ayant l'impression que c'est pire. » C'est un de mes collègues qui m'avaient dit ça. Et alors, je me suis dit « Tiens, moi qui me prenais pour Zorro, je voulais changer tout le monde. » Tu n'avais pas pris la bonne carte. Je m'étais vraiment trompé. Oui, c'est vrai qu'il avait un peu raison quand même. Moi, j'ai vu quand même les moyens diminuer de plus en plus. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'ai démarré, il y avait des classes, dans chaque école, dans les écoles, il y avait des classes spéciales, il y avait où on prenait les gamins en difficulté, il y avait des réseaux d'aide importants, on les appelait les GAP. Il y avait des structures qui n'existent plus. Ils ont changé de nom. Alors, elles ont changé de nom, oui, elles ont changé de nom. Sauf que c'est quand on a deux psychologues scolaires pour toute la ville, elles sont super gentilles, je les adore toutes les deux, je leur fais un bisou. Je les connais bien toutes les deux. Mais elles savent très bien qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent. Qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent, les pauvres ? Mais est-ce que ça a évolué des difficultés ? Je ne sais pas, par rapport à mon avis depuis... Mais non, mais ça, c'est trop facile de dire que c'est l'école qui est malade ou qui a un problème. Ce n'est pas l'école, c'est la société qui est malade et qui a un problème. Et nous, on est le reflet de ce problème. Je veux dire, on ne peut pas faire... On ne peut pas bricoler l'école. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses avec des enfants, mais en même temps, ils ont une réalité chez eux, ils ont une réalité de terrain, ils ont une réalité quand ils rentrent chez eux ou dans la cité, ils ont la réalité économique, ils ont la réalité familiale, ils ont la réalité sociale. Ce n'est pas... Mais est-ce que l'histoire, c'est de donner plus de moyens ? Oui, mais je voudrais savoir où ils émettent les moyens. J'irais dans des zones, mais... Mais ils émettent où ? Est-ce que... Moi, je ne les vois pas. J'ai un peu de mal. Entre tous les effets d'annonce qu'ils mettent dans les médias et la réalité, Moi, j'ai un peu de mal à voir. Peut-être que je ne vois plus rien. Et tant que je parte en retraite, parce que peut-être que je ne vois plus rien. Mais moi, j'ai un peu de mal à voir où sont mis ces moyens. Parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les quartiers difficiles sont toujours des quartiers difficiles. Quand j'ai commencé, ils étaient difficiles. Donc, ça veut dire que même l'école n'a pas réussi. 35 ou 37 ans après, je m'en vais. Ils sont toujours aussi difficiles. Alors... Moi, je ne dis pas que c'est l'école qui n'a pas réussi. Ce n'est pas l'école qui n'a pas réussi. C'est la société qui n'a pas réussi. Ce n'est pas l'école. C'est trop facile de dire que c'est l'école. C'est trop facile de dire que c'est l'école.